Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va tester Thrive Evil Eyes the Crown. Alors en gros c'est un jeu de gestion de ville médiévale et en même temps un RTS tout simplement parce que vous allez devoir mixer les deux. Pour vous expliquer un petit peu le concept de ce jeu particulier c'est tout simplement que en gros vous allez prendre des décisions qui vont avoir des conséquences plus ou moins lourdes sur votre royaume quoi. Donc vous allez voir on va tester ça ensemble. Alors on se retrouve directement en jeu et quand je vous disais qu'il y avait des choix vous voyez on va même commencer par un choix pour le coup. Je vous fais un tout petit topo sur l'histoire mais grosso modo le royaume dans lequel on vivait s'est effondré sur lui-même tout simplement et avec quelques conseillers du roi, le roi nous a transmis les reines du royaume même s'il n'y a plus de royaume, on a réussi à fuir avec pas mal de gens et on va essayer de repartir à zéro parce que là où on était c'est malheureusement terminé quoi. Donc on va devoir choisir soit on veut plutôt de la vigilance donc j'imagine que c'est plutôt le combat nous on poursuit enfin on poursuit la prospérité donc que tout le monde soit heureux et joyeux et vivre dans l'opulence j'ai envie de dire ou la sagesse bon bah nous on va faire la prospérité et hop là je sais pas réellement ce que ça change pour tout vous dire d'ailleurs parce que j'ai fait que la prospérité à chaque fois donc on va faire le tuto comme ça ça m'évitera un petit peu de perdre le cours du fil hop le fil du cours ça sera peut-être un peu mieux et en gros voilà on va devoir choisir où est ce qu'on place notre forteresse alors quand je dis forteresse faut se détendre c'est pas vraiment une forteresse pour l'instant c'est plutôt une cabane voilà on va poser notre chariot ici et on va mettre notre forteresse qui sera allez on va la mettre par là j'imagine ça sera pas quoi qu'il y avait on se colle à côté de ce truc là ça sera très bien hop là on déploie on a des johnny enfin des johnny qui sortent ils vont tout construire très très vite parce qu'ils sont quand même assez fort et là on est en x1 je peux je peux passer en x3 ce serait beaucoup plus rapide mais on le fera tout à l'heure à mon avis et voilà tout le monde va travailler tranquillou bon alors ils ont pas de maison donc c'est pour ça que pour l'instant on a ces petites indications mais c'est pas notre priorité les maisons des pays d'enfants faut pas déconner non plus nous ce qu'on veut c'est une réserve primitive donc c'est vraiment ce qui va nous servir à stocker des trucs un peu de base je vais la mettre en bas ça pourrait pas être une mauvaise idée ou alors je la mets là et je laisse une place parce que ça va être très utile après vis-à-vis de nos maisons etc enfin bon il y a tout un intérêt à bien placer ces bâtiments et je vous dis pas que je vais pas faire de bêtises à mon avis ici quoi hop donc là ils construisent tranquillou alors j'aime bien les animations elles sont sobres mais efficaces pour le coup quoi et on voit les éléments en surbrillance et ils vont les poser bon là c'est vraiment des tas de bois donc c'est peut-être pas le bâtiment le meilleur pour vous parler de ça mais d'autres bâtiments ça sera enfin c'est plutôt stylé dans le sens où il ya des paniers des machins alors on repasse il nous faut un camp de bûcheron et des pierres on a tout un tas de ressources mais on y reviendra un petit peu plus tard donc les bûcherons on va vous mettre et ben on pourrait très bien se mettre de ce côté ça a pas l'air mal du tout il ya plein de bois ici c'est pas bien les pierres alors elles sont tout en bas j'ai vu donc on va aller se mettre là hop la carrière aussi il nous faut une réserve de vivres alors la réserve de vivre elle est importante parce qu'en gros parce que ici je serais à porter ça serait pas mal là sachant que c'est ce bâtiment qui alimente les maisons je crois et lui qui aura le plus d'importance on verra bien et on adaptera nos routes en fonction donc le petit souci et on va y venir après c'est que tout simplement voilà nos bâtiments consomment énormément de main d'oeuvre et ils se remplissent automatiquement on peut le gérer après mais là je vais laisser le tuto le faire en gros sinon vous avez ce menu là pour le faire ou alors tout simplement vous enlevez une croix enfin vous enlevez un slot ou pas ici quoi mais de base il se remplissent automatiquement quoi la musique elle vient quand elle veut j'ai pas trop compris j'ai fait peut-être une demi heure de partie test sans aucune musique puis d'un seul coup il y en avait mais c'est pas trop pourquoi hop allez faut construire les gars on a ce qu'il faut en pierre il nous manque un petit peu de bois faut voir qu'on a plus de bois ok allez les gars ramener un peu de bois nous ferait pas de mal à la limite ce qu'on pourrait faire quand même ça serait peut-être pas déconnant c'est d'aller amener une route voilà puisque là ils iront plus vite en passant sur les chemins enfin s'ils prennent le chemin ah si ils ont quand même fait l'effort d'y aller un petit peu sur la fin je peux venir récupérer l'un bon après j'imagine qu'ils doivent calculer au plus rapide quoi ah bah ouais lui par exemple voilà il ya des trucs qui se posaient mais on l'a pas vu bon on a fait le bois on a fait la pierre maintenant il nous faut la nourriture donc la nourriture on va pas se gêner on va faire les choses en grand parce que dans ma partie test j'en avais pas assez mise franchement si on faisait un truc genre ici ça prendrait cinq personnes il nous en faut un max il nous en faut vraiment un max moi j'avais mis que deux et c'était vraiment très léger on s'en fout mais des routes ah oui sachant voilà par exemple ici bah on n'a plus de mode oeuvre ce qu'en gros on a zéro chômeur donc notre pomme ray elle compte elle fait rien pour l'instant donc ce qu'on va lui demander quand même malgré le tuto on va enlever un gars il s'est installé là c'est bien mais c'est parce que je voulais on va enlever deux personnes au pire parce qu'on n'a pas besoin en vrai non mais les gars voilà s'il vous plaît je préférerais qu'ils aient tu ailles là bas voilà ah non mais en fait voilà ok alors ça je vous expliquerai un peu après mais pour l'instant on va les laisser comme ça il nous faut un coup de bois alors le coup de bois tu es où donc c'est par là le coup de bois on va le mettre à côté du bois ça serait logique parce que là rien de fou hop je trouve ça quand même fou qu'il n'y ait pas la musique qui se déclenche enfin n'importe quand vous savez quoi non mais c'est pas possible je veux juste voir un truc quand même histoire de vous le prouver mais voilà je n'ai pas touché aux musiques mais elle se met de temps en temps hop là alors la zone d'influence oui ça c'est assez important en réalité il nous faut un camp de ressources par exemple le bois et voyez le cercle autour c'est la zone sur laquelle ils vont aller chercher tout simplement du bois donc nous si on augmente un petit peu voilà on peut faire 73 bois ça ira très bien on en a pour un moment alors l'inventaire je suis obligé de cliquer sinon il va pas me laisser passer ça c'est bon on a de la brume génial la meilleure condition météo pour vous faire une vidéo vous ne trouvez pas alors il nous faut un puits et ça en fait moi de base je m'étais dit que c'était super important d'avoir un puits au milieu des maisons et ben j'ai pas l'impression donc on va faire un petit test on va aller foutre là haut franchement parce que regardez ici on a notre eau donc techniquement on va puiser dans le puits et on va ramener notre eau ici elle n'est pas stockée directement aux besoins du puits donc on peut se faire un quartier un peu plus loin parce qu'on va avoir besoin de beaucoup de maisons c'est pour ça que je me dis ça et en parlant de ça est ce qu'on se ferait pas une petite route comme ça déjà dans un premier temps voilà et là tant qu'on y est de toute façon il va nous en falloir ça peut peut-être leur permettre de faire un peu plus de voilà c'est de la pierre et pour revenir plus vite et donc maintenant il faut qu'on construise nos maisons donc pour ça faut qu'on soit pas trop loin de nos ressources objectivement je m'en fous un peu on va faire un truc un peu centré 10 barraques on est bien voilà nickel alors les maisons se construisent assez vite et pour le coup il a pas l'air de faire très 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 bon vivre dans ses baraques il ya un petit truc que je pourrais reprocher au jeu c'est qu'il ya pas de variation dans les bâtiments je trouve ça un peu dommage quoi pour un jeu qui sort en 2024 c'est quand même pas mal alors comprendre les structures bon ça tout simplement c'est un peu comme dans un anneau vous allez avoir les besoins de base il leur faut des vivres il faut de l'eau il va leur falloir du bois de chauffage des pommes mais pour l'instant on a un seul mec au champ donc autant vous dire que c'est pas la folie attendez on va faire ce qu'ils nous demandent voilà j'ai déjà fait merci you developper le sujet santé on l'a fait ça monsieur est-ce que t'es content cliquer sur le bonheur pourquoi ils sont pas contents vous rigoler ou quoi vous avez tout bon on va pouvoir réorganiser un petit peu nos réserves il leur faut du bois on va faire il ya personne là haut et il ya tout le monde dans ces trucs là j'imagine les dépire on a vraiment rien à foutre pourquoi il ya alors ça c'est assez drôle en réalité parce que du coup on en a deux ici on a un là et on n'a personne au puits on a deux personnes au coup de bois là peut-être que trois ça suffit un peu donc quand même oui bon alors on va déjà faire ça merci on va en mettre deux j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un au puits voilà parce que l'eau c'est quand même important les légumes c'est bien on va attendre d'avoir un peu plus de personnes voilà donc normalement ça devrait remonter on va se mettre en x3 on a toutes les conditions de base sauf l'eau et le bois de chauffage mais c'est en train d'arriver que j'aimerais bien la limite c'est le bois de chauffage il est là vous pouvez choisir vraiment tout ce que vous pouvez afficher ici donc si je veux changer et mettre bah autre chose je veux que c'est plutôt pratique mais genre le bois ça suffit ok bon décidément qu'est ce qu'il ya comme rhume dans cette région on va faire d'autres maisons alors il ya une partie militaire aussi que je vous ai pas montré pour l'instant on n'en est pas là mais regardez ici guerre et armée et surtout vous avez des structures militaires une armurerie un camp à peut-être qu'on va le voir là début d'un événement les fondations de votre colonie sont posées mais il reste encore beaucoup à faire pour encourager la croissance bon notre groupe de conseillers va nous parler la solution est évidente il est vrai chantelier franchement celui on a fait on a surmonté des obstacles n'est nia nia moi je suis le guerrier moi je suis le mec de l'économie je vous schématise un peu le truc mais gros obdo la sécurité avant tout comment on passe pouvoir servir notre peuple ou le mec de l'argent quoi bon nous on va créer un truc j'avais essayé de faire ça alors je vous explique moi j'ai enfin favoriser la sécurité en me disant bah on a souffert donc il faut se protéger et en gros ça nous a donné des armures pour la suite quoi du cuir enfin des armures de cuir des espèces de lance on va essayer ça pour le coup pour voir on va servir le peuple nia 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 ou alors là ils essayent de contre-argumenter en fait en réalité je suis d'accord avec le chant sujet en fait vous pouvez prendre tous les avis de tout le monde et ça nous sommes 250 pommes bon pour le coup j'aurais peut-être préféré les lance qu'elle nous par contre je comprends vraiment pas moi j'avais déjà que 75 de bonheur à l'origine dans mon autre colonie et à la fin j'étais même à 125 parce qu'on peut être en positif en plus que 100 quoi ils n'ont pas tous de maison mais ça on peut peut-être l'arranger alors la patte de loup là c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de route voilà donc il faudrait que ça commence à nous ramener des gars quoi t'es trop loin à l'entrepôt attend t'es trop loin de quel entrepôt t'es trop loin de celui-là voilà qui est fâcheux attend mais c'est quoi ça réserve primitive c'était pas ça c'est ça ça m'a l'air beaucoup plus grand ah ça devrait aller non tu vas en avoir tu vas voir tout ce qu'il te faut de l'eau et des pommes alors les pommes on est vraiment au taquet bon c'est rempli ton stock c'est pas grave attend t'es pas content parce que t'as pas le puits l'eau et le chaubot de chauffage je fais ce que je peux je fais ce que je peux alors en regardant un petit peu notre truc on n'a toujours pas de nouveau au gain pareil mais avec ce bonheur et vont jamais unir qu'est ce que je fasse on peut diminuer des constructeurs où est ce qu'il nous manque des types réserve de vivre ou bois on a la pomme ray on a le puits ils sont deux la réserve c'est bon on est à zéro bon allez constructeur 3 ça suffit pour l'instant ça va venir les gars ça va venir ça va venir vous allez avoir 59 on n'a toujours pas un gain en plus bon ça va venir en vrai normalement pas trop besoin de galérer on va préparer même notre culture de chambre j'ai pas assez de gamme et je construis quand même pas bon d'empêcher mais toi on va te mettre à zéro parce que les autres je peux pas les construire tout simplement parce qu'ils ne sont pas prêts et il faut qu'on attende que notre bonheur augmente je pense ça va aller johnny détour toi est-ce que nos ressources ici non mais deux c'est largement suffisant franchement si on est bien le feu de bois de chauffage ça augmente doucement faudrait peut-être un peu plus ça nos stocks sont pas bons parce que toutes les maisons en ont oui par contre toutes les maisons n'ont pas d'eau il n'y a personne au puits mais forcément mais qu'est ce que c'est que cette histoire attend voilà non mais s'il n'y a pas d'eau comment on fait c'est important ça 66 bon ben vous savez quoi je vais vous faire une petite ellipse le temps que ça remonte je comprends pas moi j'étais déjà en positif enfin en plus que 100 à ce moment là et je vous retrouve dès qu'on a un nouveau gars bon on se retrouve et j'ai rajouté juste un puits ici et je sais pas pourquoi d'un coup on est passé à 102 mais je pense plutôt que c'était scripté pour tout vous dire parce que il ya eu deuxième événement et à ce moment là j'ai vu les trucs changer quoi le sol semble riche en surface mais les fermiers se demandent s'il en est de même en profondeur là une terre pauvre pourrait entraver la croissance des fruits des légumes charnu et fiable le chancelier de clan vous sollicite pour discuter de ses préoccupations c'est toi le chancelier t'as pas vraiment la tronche la chancelier toi entre majesté les fermiers sont pires on s'en fout on s'en fout pourquoi le quotidien des fermiers versé nia 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 et 171 oui on peut étudier la terre si tu veux mais pas de souci gaspillage en recherche peut-être serait-il sage de trouver un fermier qui connaît la terre de cette région pensez vous cela est possible tiens c'est la terre allez on va chercher avec le bon éclair à une offre appropriée allez on fait ça un éclair soit dépêché sur place pour solliciter les services d'un fermier autochtones sa famille et lui-même seront logés dans votre col à venir on sera également des terres en échange de ses connaissances et de son savoir-faire nickel ça va très bien ça alors on commence à avoir un peu plus de main d'oeuvre donc on va pouvoir réouvrir des postes où est-ce que il manque des gens ici 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 pour du chambre à il faudrait rouvrir nickel donc on va commencer à faire pousser du chambre et il va falloir normalement alors est ce qu'on a débloqué le bâtiment non ça il nous faut 40 fermiers et est ce que tout est plein ou pas non oui il ya encore plein de places inoccupées réserve de vivres indisponibles pourquoi tu dis ça ah non ok c'est juste que ça voulait m'embêter encore une fois hop on va construire deux trois maisons dessus de plus comme ça ça passe par contre c'est vraiment la terre du brouillard quoi il y a vraiment trop de brouillard dans ce coin 37 chômeurs aller travailler mon copain et vite voilà tu seras fermenteur d'ailleurs dès qu'on aura les 40 tu feras du cidre et ça c'est plutôt une bonne chose donc j'imagine qu'il faut que ce soit pas loin de là qu'on a les pommes oui et c'est là qu'on stocke le cidre aussi donc nickel tu vas être l'est installé là 39 toujours pas de musique ça me fait rêver allez là vous êtes en pause là ça commence bien à produire en vrai allez le 40e franchement autant que tout à l'heure moi dans ma partie test ça s'est vraiment passé comme sur des roulettes et pourtant j'ai suivi le même tuto c'est juste le terrain qui change peut-être que c'est ça ils sont malheureux parce qu'il y a de la déjà voilà je suis pas là je suis pas redescendu parce qu'il y a de la brume toute la journée vous me direz il y aurait de la brume et de roubrouillard je serais quand même pas terrible allez mon copain vas-y c'est bon tu veux pas m'en mettre une de plus un paysan un seul yes ça aille le fermenteur on va te mettre là et l'équipementier ça prend un peu plus de place on peut te caler là c'est parfait nickel regardez moi ça hop là un gros tonneau alors c'est normal c'est pour l'instant il a pas les ressources elle devrait pas tarder petit bac tu peux pas produire de pommes le bâtiment rempli de pommes est juste là pour ressources pourquoi ça me dit ça ça aille là ça commence à démarrer voilà ils lui mettent par 50 ah ouais donc les mecs quand ils se déplacent c'est pas pour rien quoi c'est 50 de chauffage 50 sans dos etc quoi donc normalement on a produit 10 de cidre nos maisons vont commencer à être beaucoup plus heureuses c'est un peu notre but quoi la forteresse non pas vraiment qu'est ce qu'il nous faut pour ça lingots de fer des ouvriers corps de garde en bois qu'est ce qu'on a après élevage de porc écurie converti les bûches en planche qui sont étiques pour la faune paillée supérieure à on pourrait peut-être anticiper et faire ça franchement parce qu'on en a du bois on en amasse les pommes par contre c'est en train de chuter sévèrement quoi qu'est ce qui t'arrive tu n'as pas assez de chambre ah oui bah oui mais forcément oui ça on l'a consommé ah si il y en a plein murmure du well grim alors sir ayer vous fait part d'un rapport troublant les cadavres de trois animaux vidés de leurs entrailles ornaient un hôtel de fortune dans la maison d'un fermier une odeur de pourriture et d'encens flottait dans l'air pendez le d'étranges marques de sens sur les murs semblait indiquer que ce lieu avait été le théâtre d'un rituel et or vous tentez de comprendre les tenants et les aboutissants bon je pense qu'il faut le pendre ou le brûler hérétique je n'ai jamais rien vu de tel quiconque a mené ce rituel doit être originaire de ses terres les murs de la pièce principal était ordinaire symbole cabalistique tous centré autour de l'hôtel celui-ci les vestiges de trois animaux le coeur arraché introuvable autour de ces cadavres et cristaux ceux qui apparaissaient un peu partout dans cette province curieux j'aimerais en savoir plus ouais tu m'étonnes ouais les cristaux c'est quoi on en trouve dans les champs les prairies enfin un peu partout oui j'ai vu des images où il y avait des gros cristaux violets dans le décor enfin magenta ça fait des troubles à tous ceux qui s'en approchent cette brume de mauvais augure ce jour fatidique ah non mais c'est pour ça qu'ils sont moins heureux on est dans la brume nous les coeurs disparus juste pour savoir un peu l'histoire quand même la clé rituelle un lynx un chacal et une vipère oui c'est effectivement un trio un peu particulier quoi et les symboles qu'est-ce qu'ils racontent mélange de boue et de sang ils sont difficiles à déchiffrer l'image ou de mots quoi qu'il en soit il semblerait important ok bah merci soeur machin on prépare une armée il faudrait qu'on s'amène après leur tradition bah si leur tradition c'est de faire des rituels un peu partout satanique on va peut-être éviter on va essayer de découvrir oui moi je veux étudier ces cristaux je parle de ces cristaux avec une profonde affection il s'agirait d'artefacts embrassés par le voile ok elle est capable de grands exploits mais recevant également de terribles dangers une menace ça fait pas plaisir on est venu du tout pourquoi il fait pas de vêtements lui excuse moi c'est où que c'est stocké ça oh non tu es juste trop loin tu es juste trop loin ouais ouais mais j'peux pas te ah la musique elle s'est réveillée c'est merveilleux on va te mettre là comme ça au moins pour plus tard si on construit plus loin t'es vraiment hors de la zone c'est dommage qu'on puisse pas augmenter la zone d'effet de ces trucs là est-ce qu'on a on a des chômeurs nickel ils vont être affectés directement à ça commence à avoir une petite bourgade quand même voilà 10 de chambre non mais franchement bon c'est ma faute j'aurais pu voir présence du well grim ah ça pue 1,2% qu'est-ce qu'il se passe à 100% on se fait attaquer ça je l'ai pas vu du tout quoi alors oui on peut promulguer des lois aussi ça je vous l'avais pas parlé mais par exemple voilà vous mettez travaux forcés bah ils vont augmenter leur production ça dure 7 jours mais le bonheur descend on est d'accord on va activer les édits voilà je suis obligé de faire ça pour passer le tuto merci mais j'en veux pas et il y a aussi des recherches pourquoi vous êtes pas content on a pas assez de pommes arrêtez de faire du cidre doucement sur le cidre les copains il nous faut plus de pommes je peux pas faire mieux c'est pas les maux souris c'est bien on a un gros problème de pommes on a tout passé et franchement j'ai bien augmenté moi j'avais qu'un champ de 2 j'avais refait un champ de 2 après là on en est quand même à bon bah un peu plus quoi ça fait 8 et on a pas assez de nourriture forcément les gars vont pas être contents c'est pas une réserve de vivre à côté de vous ah ouais ouh c'est plus alors voilà les savoirs par exemple vous choisissez une technologie vous allez passer avec des paliers attention elles ont des effets indésirables aussi allez vous avez aussi des maîtrises à mettre ça veut pas s'arrêter le tuto débloque la réserve moi ce que j'aimerais bien c'est faire un boost à la culture de pommes du coup vous voyez 100% de plus sauf qu'il nous faut 50% de manoeuvre en plus voilà donc là la recherche elle va se faire on pourra peut-être sauver notre population donc là il vous manque des vivres c'est ça tellement dommage que je puisse pas vous décaler ou même vous raser à la limite est-ce qu'il y a pas moyen de raser les trucs non toi tu dois être dans la zone t'es pas dans la zone ok on va faire ça autrement on va faire ça l'économie un peu aussi parce que ça commence à nous faire un peu mal voilà juste voir si le jeu est non ils ont pas compris il faut juste un bout de route qui soit remis dans le réseau c'est pas important ah par contre t'es loin du puits effectivement bon bah j'ai pas solutionné le problème en gros on est quand même obligé de dépenser un peu plus voilà bon mais écoutez je pense qu'on va s'arrêter là en réalité tout simplement parce que je vous ai montré l'esprit du jeu j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle découverte non on Abonnez-vous !